La prière et la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Connaître les versets pour prier. Parce que Dieu ne fera que réaliser les problèmes dans ta vie. C'est ce qu'il a déclaré dans la parole de Dieu. C'est ce qu'il fera réaliser dans ta vie. Il y a des gens qui ne lisent même pas la Bible. Ils sont chrétiens, ils ont la Bible, mais ils ne lisent même pas. Ça leur intéresse même pas. Ils attendent dimanche, puis il y a poussé la chine. Ou les enfants jouent la Bible et ils déchirent. Non! Vous devez enseigner aux enfants que ça ne touche pas. C'est les musulmans qui prennent. Non, 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 non. Nous jouons plus de ça. Tu vois, déchir le courant. Déjà les musulmans. Mais tenez-moi. Un enfant qui veut jouer la Bible, c'est un enfant. Non! Il faut lui dire que ça ne déchirait pas. Non, non, non! Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Vous devez enseigner ça à vos enfants. La Bible, on ne joue pas à cela. On ne doit pas déchaîner la Bible. C'est démoniaque. C'est la parole de Dieu. Mais si on voit que c'est des papiers, c'est la parole de Dieu. On ne doit pas se banaliser la parole de Dieu. Nous négligeons tout. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Le sorcier t'attaque parce que quelque part tu as négligé la spiritualité. Il t'attaque parce que tu n'as pas eu le dissennement. C'est ça le dissennement. Tu as marché avec quelqu'un ou une personne à qui tu fais confiance. Elle t'a trahi. La parole de Dieu dit tout à l'heure, tu pensais que c'était mon adversaire mais ce n'est pas lui. Mais c'est lui qui marche. Mais tu marches avec quelqu'un même qui n'avait pas la crainte. Toute sa pensée, c'était d'envoyer dans les magues. Toute sa pensée, c'était de parler de comment aller chercher les femmes des gens. Et les gens comme ça, eux, ils aiment marcher les gens qui allaient chercher les petites femmes, les petits trilles, les petits trilles du quartier. Au lieu de t'enseigner où devait marcher ceux qui ont la crainte de Dieu. C'est ça votre problème. C'est-à-dire quand tu es là, quand il y a Dieu dans ta vie, le sorcier ne peut rien. Lui, il fait son ministère. Le sorcier, là, son ministère, c'est de vous attaquer et de manger. Si tu as attrapé, tu manges. Amen. Mais quand tu as la véritablement Dieu dans ta vie, c'est fini, tu as la victoire sur les oeuvres de la sorciererie. Les sorcier ne peuvent rien contre toi. Ils peuvent rien contre toi. C'est-à-dire, mais comment sortir, puis te prendre, partir à Niyak et toi ? Cheval. Clique-attaque, clique-attaque, clique-attaque. Ils arrivent avec toi, puis ils finissent à la maison, puis ils te ramènent. Il faut te poser beaucoup de questions. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Non, tu ne peux pas venir jouer à moi, parce que le Saint-Esprit habite en moi. Souvent, remettez-moi en cause. Si le sorcier m'a attaqué, il a reçu ma voix, c'est que c'est moi-même. Il faut que je cherche Dieu, véritablement. On dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ça vous va les sorciers. On va vous délivrer. Amen. Amen. Petit, viens ici. Toi, viens. Tu es sorcier ? Oui. Le petit, là, il voulait jouer. On l'a vu, maintenant ? Il est en train de brouter, elle, on devrait... très peu. Tu es sorcier ? Oui. Qui t'a donné la sorcellerie ? C'est le roclier. Ah. Non, tu t'es venu faire un traînement, Simon. Comment tu as vu ça ? C'est quand tu es dans l'éventuement, tu as eu la sorcellerie. Et tu as gâté, tu as tué. Maintenant, comment est-ce que j'ai tenté de faire des délivrances là-bas, dehors ? Et puis toi, tu voulais, tu voulais faire quoi ? Il veut rentrer dans le corps de la fille. Il veut rentrer dans le corps de la fille. Le problème. C'est-à-dire, c'est-à-dire pour toi, mon âme, le sorcellerie. Hum hum, puis mets ça là-bas. Puis il y a rien voir en toi. Hein ? Ça va rester là-bas. Puis il y a rien voir en toi. Tu as gâté, tu as tujé. Monsieur, bon arrivé. Tu es venu, tu as fait ton ministère. Chacun son travail. Il veut des tabous. Il est venu, il a mis, oui, ils sont allés, il est venu, il a mis sa caméra. Chacun son ministère ici. Oui ? Ça va, monsieur ? Tous les gars sont arrivés. Oui ? Tu t'écoutes ? Oui, il dit que tu as gâté qui, tu as tué qui. Vous avez des questions, hein ? Vous avez des questions. Qu'est-ce que c'est ? Il a tué le froid. Tu as tué le froid, donc. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Justin. Justin. Il faisait quoi dans la vie ? Tu l'as tué. Tu voulais manger. Comment tu l'as tué ? Il mangeait des laïcs. Lui, il disait que ça chassait des mauvaises. Ah, il s'achait des mauvaises. Écoutez très bien. Vous qui dites laïcs, à mon esprit, écoutez très bien. Il disait que ça a chassé des mauvaises. Laïcs, non ? Oui. Mais mon père m'a envoyé la revue. Dès que je l'ai vue, il a vu qu'il n'avait pas envie de prier. Donc, c'était facile. Mais tu as fait quoi ? Il a eu l'emploi. Comment tu as fait ? C'est à nous. Quand on s'est resté, il s'est allé dans la nourriture. Oui. Puis, j'ai regardé dans la nourriture. Il est resté dans la nourriture. Puis, il a mangé. Et puis, quand il a quitté, il a battu moins son laïc. Son laïc. Et puis, il est venu manger. C'est Dieu qui nous protège. Ça a tué qui encore ? Il s'est parti affronter un pasteur. Tu as affronter un pasteur ? Tu as fait comment ? Il s'est parti. Mais c'est ce qu'il a voulu faire au Dieu. Hein ? Oui ? Il s'est amené dans le temps. Et puis, il voulait l'attaquer. Mais il a vu que dans le monstre, il y avait un feu autour de lui. Il ne pouvait pas passer. Et puis, il s'est allé à la maison. On voit celui-là. Et il a vu que sa femme était beaucoup couleuruse. Elle se mettait toujours couleur. Donc, c'est par elle. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Il dit, sa femme est nerveuse. Elle n'est pas désarmée. Sa bouche est pleine d'armes nucléaires. Mais âme chimique, elle parle mal. Non, c'est par elle. Il est passé. Vous avez vu ? Quand on est patient, 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 on en attend. Une fois, ne pas désarmée, elle va gâter ton ministère. Hein ? Quand tu es fini du fait du livre, Tu es venu, tu vas à la maison. Ah, t'as merveilleux. Tu vois ? Hein ? Maintenant, quand le pasteur arrive à la maison, et si vous entrez dans le corps de la femme, Et puis, il a dit, Eh Dieu, aide-nous. Il a dit, Tu as duré là-bas. Que depuis, à cause de qui, Tu dis là-bas. Les femmes. Les filles. C'est comme ça, ça a énervé le pasteur. Il a frappé. Il a tapé la femme, et puis je suis sorti d'arrière. Et puis, le feu, ça a baissé maintenant. Et sa foi avait du coup. Oui. Et puis maintenant, il a attaqué maintenant. Et puis, il a brûlé mon pouton. Tu as piqué. Et puis, il a commencé à sentir le mal dans. Puis après, il a mort. Vous n'avez pas compris ? Non. Non. Ah ! Vous n'avez pas connu qu'il a dit. Vous répétez. Non. Et puis, est-ce qu'il est rentré dans le corps de la femme ? Il est rentré dans le corps. Il a tué un pasteur. Donc, il explique comment il a tué le pasteur. Il disait là, tout à l'heure, que le pasteur avait une vie de prière. Il avait l'onction, le feu autour de lui. Il a d'abord attaqué à l'église. Ça n'a pas marché. Maintenant, il est allé chez lui, le pasteur. Il constate que sa femme a un défaut. C'est-à-dire qu'elle s'émerde beaucoup. Il a dit, OK. Je vais étudier ça. Pour déstabiliser. Détour le feu, l'onction, qu'est-ce que c'est la vie du pasteur. Donc, explique. Quand le pasteur est allé à la maison, oui, chez la femme du pasteur, dès que le pasteur est rentré, il est rentré rapidement dans le corps de la femme. Oui, non ? C'est ce qu'il a voulu. C'est ce qu'il a vu, là. La délivrance de ce matin, là. C'est ce qu'il voulait faire. Oui, c'est pour ça qu'il faut voir clair. Ce monde-là, il faut avoir des gestes spirituels. Il vous disait ça ce matin, non ? Je l'ai vu. Il a voulu se prendre. Puis je l'ai interpellé. Oui, ça fait quoi ? Et puis, dès que le pasteur est venu, dès qu'il voulait s'asseoir, il a touché le cœur de sa femme. Il a dit, toi, depuis, tu as duré la vie, puis tu n'es pas encore fini. Vous avez vu ? Il a dit, donc tu étais là dans le corps de la femme, maintenant la femme, maintenant qui parlait. Monsieur, tu allais faire l'église, ce n'est pas l'église, tes femmes, tu cherches, là. Pour toucher le cœur bel, pour diminuer sa foi. La foi. Donc, le monsieur est fâché, il est fatigué. Au lieu d'accueillir une bonne parole, un chéri, tu as fait le ministère, viens avec tes pieds, en te masser. Que Dieu nous aide, hein. Oui, c'est important. Comme Marie est serviteur de Dieu, il est serviteur de Dieu. Vous n'avez pas le choix, ce n'est pas la peine de vous engager, parce que nous, souvent, on n'a pas le temps pour gérer certaines choses. On prie Dieu pour que Dieu nous aide. L'homme, tu as dit, elle a réelé, je lui ai dit, n'êtes pas là. Pour le nom, le temps, il essaie d'aller dans le monde, il y a ceux qui étaient de la femme pour aller dans le monde, et puis, la flamme, le pasteur a diminué. La flamme, tu passais avec un morine, il pourrait traverser. Travasser le feu là, il peut t'a traversé. Il s'est passé, il a piqué, il a piqué. Il a piqué le pasteur. Il a senti une douleur. Oui. Et puis après, quelques jours après, il est mort. Amen. C'est pour ça que vous devez prier pour les pasteurs. Prier pour nous. Pour que nos femmes qui sont là, qu'elles soient désarmées. Ah oui ? T'es tombé sur une femme bizarre, c'est elle-même moi utilisé pour te tuer. C'est pas moi, c'est sorcier, mais quand elle parle. Amen. Vous n'avez pas ma bouche, c'est sorcier, mais qu'il parle. Amen. C'est pour ça que le ministère, il faut tomber sur une femme, qui comprend et qui comprend le ministère. Il se dit, ah mon mari, il est sorti là. Il faut aller travailler pour le ministère. S'il n'a pas eu. C'est toi, il va attraper pour le manger. C'est dangereux. Tu as gagné quoi quand tu as tué pasteur ? Tu voulais tuer pasteur ? Tu as fait quoi encore ? Je suis allée en train de manger. Tu as fait quoi ? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est un village. Non, je ne sais pas. Tu es quel village ? J'ai un village. Tu sais qui est là, le jour ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? oui j'allais ça c'est dans dans l'eau mais il faut bien préciser ça c'est vraiment parce qu'avant nous là-bas les gens tuer les gens oui qu'est-ce que ça fait là-bas vous m'invitez ou quand je vous tombe là qu'on appelle ça tout le monde les gens les palais les guéris j'attends ça à l'époque à ces mêmes les mains resté vos parents vous avez pris le sang dans vos portes à l'époque le nom est sur vous à vous j'attends à quand vous avez venu tu as fait quoi lui est venu ça va venir quand le 3 novembre c'est le 3 novembre oui on vous invite ok vous n'êtes pas les guéris d'où non 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 vous n'êtes pas en gros c'est pas en gros ça c'est intéressant on a déjà dessiné un canari mystique là-bas où il y avait la amen on dit non pas vous défendre l'atmosphère parce que c'est la qualité que ce qu'on attend, ça choque souvent. Allons-y. Nos voisins du veuil, ils ne passent jamais à l'église. Donc tu as peur des gens qui vont à l'église. Les soins sont peur des gens qui vont à l'église. C'est ça ? Qu'est-ce que tu vois dans la vie des necs qui vont à l'église ? Ce sont les vrais. Quand je les vois, ils commencent à tomber, mon esprit commence à tomber. Et qu'est-ce qui t'amène à tomber ? C'est la foi qu'on vit là. Quand ils le voient, ils sont, ils voient un esprit qui est plus fort que moi. Non, le feu, il faut trouver une bouchée de l'esprit. C'est le feu que tu vois. C'est pas quel est ton esprit, c'est le feu que tu vois. Dieu fait de sa servité des flammes de feu. C'est le feu qu'il voit autour. C'est pas quelque chose, c'est le feu. C'est le feu à qui tu as peur. C'est quelqu'un dans le feu. Toi, tu as bien expliqué, quand t'as allé à ta gueule le pasteur, tu as dit qu'à lui que le feu a diminué, là tu la foudrais. Ah, c'est comme ça. Il faudra l'aventure d'un pied. Ah non, non. Là, la femme qui partait au champ le dimanche, on est allé à l'église. Donc, il l'a suivi. D'accord. On est allé à l'église le dimanche, elle n'est pas allée, elle allait au champ. Laissez-le, laissez-le, laissez-le. Elle allait au champ. C'est l'essai, il l'a suivi de l'esprit. Il est allé à l'église, il était derrière son champ, et puis elle est venu, puis il est passé un piège. Un piège, comment on fait pour qu'on attrape, abouti à eux ? C'est quel piège ? C'est un piège, tu sais, sans les faire empoisonner, on pique dans le sol. Plus il fait, dès que tu manges à l'église, le poison, on manque ça, c'est l'empoisonner. Où est-ce que tu manges à l'église ? Ah, c'est pour ça que tu veux jouer Dieu ? Où est-ce que tu es là ? Je n'ai pas Dieu, ça, je vais manger. Où y allons-nous ? Dès qu'elle venait, il a brûlé les feuilles pour cacher ça. Elle t'a caché le piège. Elle venait, puis elle a passé là-dessus. Dès qu'elle a marché, le sang commençait à sortir. Et puis elle s'est dit que ce sont les feuilles qui l'ont blessé. Donc elle a pris le pain, puis elle a attaché son pied. Et toi tu jouais la scène ? Oui, et puis elle a bâti pour commencer le pain. La main, elle est morte. Elle est morte, le poison monte jusqu'à son cœur. C'est pour ça qu'on est appelé sorcier. Ils sont mauvais. Tu la fais quoi encore ? Ah, si vous voulez, on ne veut pas prendre les combats. Non, vous voyez les sorciers. Mais pourquoi, 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 les gens tuent ? Ah non, ça fait peur. Ah ok, mais ça fait peur, mais ils tuent. Ça déjà tuent. Plus on ne parle pas d'eux, ils s'installent. Ah, ils tuent déjà. Oui, allons-y. Oui, ils m'ont dit de toi le sang de ton papa. Le sang de ton papa. Même quand mon papa donne le prière, il ne prie jamais. Ah, il ne prie pas. Vous l'avez compris ? Seigneur, tu es mère, mère, mère. Dieu, ça matin, dis ça. Que les cinq ans, Dieu. Oui, c'est Dieu, Dieu. Merveilleux. C'est bien petit. Les sorciers doivent manger. Ah, vous ne priez pas ? Aïe. Oh, vous êtes devant la télévision, commencez matin, bonheur. Midi de bonheur. La nuit de bonheur. Vous frissez. Les yeux sont là devant la télé, ils ne donnent pas. Mais c'est la prière, là. Seigneur, tu es mère. Il est 5h30. Oh, télévision, tu peux me regarder, il n'y a pas. Tu le touches, mais il est là. Il n'y a pas de sommeil. Vous l'avez entendu ? Sauf que ça, ici, on vous habitue, vous avez vu le rythme de prière, là. On prie matin, on prie à midi, on vous dose de prière. Parce que c'est ça. Il faut avoir une vie de prière. Si nous, on prie comme les musulmans, on allait posséder le monde. Ah, il est pris en esprit. Où il est pris dans mon cœur ? Tant qu'il est obligé. Allons-y, petit. Il était dans la même maison. Lui, il était dans l'autre chambre. Lui, il était dans la chambre. Quoi là ? Il est dans sa chambre. Toi, tu étais juste à côté. Il était dans la chambre, et puis il le voyait. Ah, donc toi, tu es dans ta chambre, puis tu le vois. Où il est comme les osiers, c'est fou de nous. Il est dans sa chambre, il te voit. Tout ce que tu viens dans ça, il le maîtrise, il le voit. Il a rendu parassif. Et puis, il a commencé à dormir. À dormir. Il était dans les remplis. Tu as dosé ça encore ? Oui. Il était dans les remplis. Il a mis somnifères. Il était dans les remplis. Puis, ici, il a disparu. Puis, mon âme est spirituelle. Je suis dans sa maison. Dans sa chambre. Ok, il était dans mon chambre. Et puis, il n'y a plus le couteau. Il reste son cou ici. Il a piqué son cou. Il est tracé. Ok, pour son sang. C'est déjà pourquoi ? En fait, il est dans le bois. Qui veut le bois ? Le bois. C'est pour son papa à le boire. En fait, il a pris des tromachés pour l'autre. Et puis, tu as fait quoi encore ? Après, on m'a dit de partir... Et ton père, comment il s'appelait ? Oui, ton père aussi, mon père. Il est où ? Il est à Darou. À Darou. Et qu'est-ce qu'il fait là-haut ? Il t'enlègue. Il sait que tu es ici ? Oui. Là, on a besoin de lui. On a besoin de lui. Il y a des aroukou. Ton père est des aroukou ? Non, c'est ma mère qui est ici. Ah, c'est ta mère qui est des aroukou. Ok. On y va. Un jour, ici, on est... Pas le fort, pas le fort. Un jour, il est au village. Il y avait rencontré les sociés du village. Quel village ? Ils a rencontré. Quand il est là-bas, tu es là, il a vu. Quand on se voyait, il a croisé ma grand-mère. Pas le fort. Il a croisé ma grand-mère, Odette, là. Elle dit de venir. Qu'il a voté ma vie. Et il était avec mes frères. Donc, elle m'a dit de venir. Ok, dame, le mon spirituel, là. Quand ça reste, c'est des coins barrés. Donc, ils sont partis m'accompagner, là-bas. Et puis, ils sont retournés. Elles sont retournés. Elle dit, il est à... C'est ton bon arrivée qui est là. Et puis, elle m'a donné... Je me dis là. Et elle sort de un peu plus fou. C'est ça, non ? C'est ça, non ? C'est ça. C'est comment ça ? Des sous. Et elle sort de bon goût et tout. Et elle dit, ça a pas. Et elle dit, ça a pas. Et elle finit de manger quoi ? Et... Des données pour toi ? Des données pour moi, maintenant. Et c'est toi. Et ça m'a fait le bien. Ça, il s'est dit... Moi, il s'est arrivé, je ne sais pas ce qu'il a donné. Et il a déjà fatigué beaucoup. Elle dit, forcément, il a donné quelqu'un. Et c'est comme ça. Ça, il a dit... Ça, il a dit, ça, il a dit, d'accord, il est prêt. Tu me prends pas tout de suite, mais... Il y a l'autre. Ça... Je ne veux pas tuer ton copain. Tu as le programmé. Il n'a pas vu que le tuer, mais... Tu as le fatigué. C'est ce qu'il a pour un ami. Pour deux semaines. Ici, deux semaines, il va mourir. Je vais le manger. Il est là et qui est ici ? Ici ? Qui représente sa famille ici ? Ah, c'est toi. Son père est où ? Oui, c'est ça. Je t'ai déjà vu, je t'ai déjà vu. Faut l'appeler, il faudrait qu'il vienne en semaine. Je vais l'appeler, qu'il vienne. Ok, ok, ok. Allons-y. Ici, il a avalé... C'est un homme. Je me suis désolé. Moi, j'ai déjà vu. Je te le fais de la maison. D'avoir un homme. Puis je m'a dit. Je me suis désolé. Je me suis désolé. Je t'en avais pas. Jusqu'en je faisais Comment t'arrives à s'abouler ? Dernier, j'ai quitté mon brique et puis on me donne une boue Dès qu'il passe sur moi, il commence En tout cas, il m'élève Mon pied ne bouge pas, je ne sais plus où je vais aller Dès qu'il s'est arrivé là-bas, je me suis transplanté cet homme passé en bas de l'autre Dès qu'il s'est arrivé là-bas, il a pris ma mère, il a tapé sa patrie Puis elle a eu un mot de coeur Puis il s'est revenu En lieu de la fatiguer, il a tapé son coeur Puis t'as donné un mot de coeur à ta mère ? Elle a pris le coeur Oui, elle a pris le coeur Quand elle s'est mis en colère, elle s'est mis en colère Ça commence à lui faire mal Elle commence à lui faire mal Puis elle commence à avoir le fatigue Puis il s'est revenu On dit de partir, attaquer un patient encore Donc toi tu espères attaquer le pasteur ? On te attaque le pasteur ? Qu'est-ce qu'il a voulu faire ce matin ? Oui, j'annonce si tu écoutes Oui, j'annonce si tu écoutes C'est ce qu'il voulait faire le matin Ce matin, c'est ce qu'il a voulu faire Commande ! Feu ! Détuis ton pouvoir Nom de Jésus ! Feu ! Allez ! Le feu sur toi ! Feu ! Le feu sur toi Le feu sur toi Le feu Le feu Le feu Le feu En sur tes yeux Le feu ! Allez ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Allez ! Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu consigne tes yeux Le feu du Saint Esprit 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 Le feu sur toi Feu ! Allez ! Le feu sur toi 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais aller ! Le feu consomme tes oeuvres. Je détuis ta présence dans ce cas. Je détuis ta présence dans ce cas. Au nom de Jésus. Lâche-le. 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 Couche-toi sur ton dos. Allez ! Feu ! Couche-toi sur ton dos. Allez ! Feu ! Feu ! Le feu du Saint-Esprit. 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 Je détuis ta présence dans ce cas. 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 J'ai détruit tes oeuvres, j'ai détruit tes oeuvres, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais aller ! Le feu c'est toi ! Le feu c'est toi, allez ! Le feu, le feu consigne tes oeuvres. Le feu c'est toi ! Allez ! Lâche-le ! Lâche-le ! Au nom de Jésus, lâche-le ! Lâche-le ! Feu ! Le feu ! Le feu consigne tes oeuvres. Oui, tu les libères maintenant-même, au nom de Jésus. Tu les libères maintenant-même. Oui, lâche-le ! 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 Tu les libères et maintenant-même. pour la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, de Nazareth, tu le libères maintenant, tu le libères maintenant, tu es dans son cours, esprit de la source, lâche son cours, lâche son cours, lâche son cours, lâche son cours, lâche-le, 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 au nom de Jésus, 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 lâche son cours, feu ! Alleeez ! Alleeez ! Feu ! Alleeez ! Le feu ! Le feu suis-toi Le feu suis-toi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je maudis ta présence Je maudis ta présence Je maudis ta présence Je maudis ta présence Au nom de Jésus Quitte son corps Bâton. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Ça va ? Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Encore. Oui, oui. Il s'est parti de mon ventre. Et puis il s'est bloqué. Il est bloqué là. Et puis... Il essaie de être tranglé. Il est tranglé. Oui. Et puis après... Il est parti. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Bâton. 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 On peut en fait être délivré de la Sorcellerie. Et qu'est-ce qu'on a délivré de plusieurs ? Pour la lune d'herbe. Ça fait 313... 7313 sorties délivrées... 7314... 315. On va dire toujours... Amen. 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 Et regardez la partie qui est intéressante de notre ministère. Parce qu'un ministère est conduit par un Rima. C'est-à-dire... Il y a une révélation que Dieu te donne pour conduire ton ministère. Amen. On a fini par comprendre qu'il y a une différence entre le pacte et puis le serment. Or le pacte, c'est ce que l'on tisse avec le diable. Le serment est prêt de mon Dieu. C'est pas jurer un prêt de serment. Quelqu'un... Devant toute une nation... On a fini avec les unes... On dit l'ordination du président de la République. Il vient prêter serment. Amen. Or, quand tu respectes ta parole parce que ça engage Dieu. Le serment du monde dedans. C'est devant Dieu. Or, quand tu dis devant Dieu, je prends l'engagement de ne plus jamais reprendre la sorcellerie. Or, la vie dit que la parole est une sémence. Et qu'elle n'aura sémé et le moisson de la vie. On vous le disait. Mark 4 verset 14. Or, le sèmeur séma la parole. Or, la parole est une sémence. Donc, il dit devant Dieu et les hommes, si jamais je retourne à la sorcellerie, qu'il y a un châtiment de Dieu sur ma vie. C'est un serment. Amen. Amen. Quand tu le fais devant Dieu, c'est fini. Le jour où tu retournes à la sorcellerie, c'est un problème. C'est un problème. Dieu a oublié de te châtier. Amen. C'est ça qui fait la différence entre notre ministère et notre ministère. Alléluia. Parce que ceux-là, ils sont très changeants. Pendant qu'ils disent qu'il va changer, ils seront peut-être tentés après. Amen. Vous avez dit à lui? De toi? De toi? De toi? De toi? De toi? Donc, demain matin, devant le peuple. Monsieur, ça va? Le livrant, il dort. Il dort maintenant. C'est léger. Hein? T'as moins de sauce pour les bars. Accompagne la chair humaine. Tu tisses à quoi? Prends. Ça va? Oui, ça va. C'est léger. J'ai vu ta délivrance. J'ai regardé un peu la scène. Moi, je suis acteur. Souvent, c'est quand d'après, je regarde et je dis « Ah, Dieu est fort! » Tu crie André Panthèque. Quoi? 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 Non, c'est bien de désarmer le diable. Et puis, ceux-là, de les conduire, c'est-à-dire, vous les mettez au front à Satan. Le ancien patron. Satan, c'est un menteur, il les a tous trahis. Il les a tous blagués. Donc, vous voyez? On peut être délivré de la sorcererie. Ça fait 37316. Sorceries délivrées. Une victoire. On peut être délivré de la sorcererie. Ce qu'ils ont vécu tout à l'heure, il y a des démons dans leur corps. Les démons. Or, quand tu es possédé, tu es possédé, l'esprit te pousse. C'est ça qu'ils disent, mais ce n'est pas eux, ils sentent qu'il y a quelque chose. Ils sont poussés par quelque chose. Il y a une force de pousse à attaquer les gens. C'est ça que l'Église. L'Église ne doit pas faire le procès des gens. L'Église doit manifester la volonté. Dieu est bon. Quel que soit ton péché, Dieu est bon. Nous devons manifester l'amour de Dieu. Parce que Jésus même dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont justes. Il est venu pour les pécheurs. Il faut sauver les gens. Or, il dit non, je sors ici, on va les tuer. Ça ne se discute pas et c'est comme ça. Il a mangé, donc on les tue. Amen. Or, le sorcier, vous l'avez tué, mais l'esprit ne meurt pas. C'est un esprit de la sorcière. Or, quand vous délivrez une personne qui traverse Satan, c'est une victoire. Il va vous donner tous les secrets. C'est ce que vous voyez là. Il y a des choses qui vous ne maîtrisez pas. Ceux qui maîtrisent les villages sont les sorcières. Quand une personne a un sorcier dans la famille, elle met tous les secrets de la famille. Est-ce qu'il doit devenir comme ça, qu'il y a comme ça. Donc, quand vous le récupérez, il vous balance toutes les informations. Si Satan, tous les petits. C'est pour ça que bientôt mon livre va aider beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Donc Satan vous a trahi. Je suis comme ça, sorcière. 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 Le vieux guérir sorcière. Amen. Amen. Voilà, je suis en train de dire, parce que c'est important qu'ils soient intégrés. Or, quand c'est comme ça, les gens ne peuvent plus les accepter. Qu'est-ce qu'ils ont fait des aveux? Amen. Alléluia, il faut les aider parce qu'ils ont abandonné, ils ont abandonné de mauvaises choses. Il faut les aider et s'intégrer. Amen, ça c'est important. On dit Amen? Amen. Voilà, donc demain matin, on aura l'occasion de prier pour vous. Monsieur, viens. Monsieur le gros, prends tes chaussures. J'ai la lunette, on dirait un grand intellectuel. Vous êtes le médecin, le chirurgien. Comment est-ce que vous avez des lunettes? Il y a des portes. Portes lunettes, vas-y. Ah, je n'ai rien. Je porte des appareils. On a bien parlé. Tu as porté tes lunettes d'ici. Qui parle, Mélin? Tu es sorcier, monsieur? Oh, t'es bouillé. J'explique pourquoi les gens... Ah, le professeur, mais est-ce qu'ils ne pouvaient pas... Là, il y a un bureau, ils ne pouvaient pas mettre les sorciers là-bas. J'explique. Vous savez, là, là, le pacte, c'est le pacte qu'ils possèdent avec le diable. Or, dans la confléris, ça dit quoi? Quand ils produisent des pactes, ils ne doivent plus partager le secret aux gens. Ce qu'ils font là-bas, là, ils ne doivent pas dire ça. Or, quand un sorcier vient publiquement avouer devant les gens, il fait un grand pas en matière de délivrance. Puis, c'est le pacte.